Amis, parents, voisins, le quartier de Churchill s'est réuni pour une marche silencieuse en hommage à Hakim Djelassi. 200 personnes vêtues de blanc et arborant le portrait du jeune homme disparu. Tout le monde l'aimait bien, c'est quelqu'un de calme, gentil, généreux. Voilà quoi, parti trop vite. C'était quelqu'un de très bien et que c'est vrai que comme tout le monde ici on est réunis et on est là, si on a le but de cette marche et tout c'est qu'il y a une justice. Le cortège a traversé une partie du Vieux-Lille avant de s'arrêter devant le palais de justice. Là, face à une foule émue, Abib, le jeune frère d'Hakim Djelassi a salué sa mémoire avant que la famille ne rencontre le procureur pour faire le point sur les avancées du dossier. En ce qui concerne les examens sur le corps de Hakim Djelassi, l'autopsie a été réalisé lundi après-midi. Comme il est d'usage, on n'a pas les conclusions développées, précises, écrites des deux experts choisis par le jeu d'instruction. Mais nous avons ce que le jeu d'instruction m'a rapporté de ce qui a été dit oralement, à savoir qu'en l'état actuel des choses, il n'y a pas de cause de mort évidente. Au sortir de cette entrevue, l'avocat de la famille affichait une certaine satisfaction. Le procureur nous a confirmé qu'il n'avait aucun a priori dans cette affaire et qu'il a enquêté aussi bien sur la version familiale que sur la version de la police. C'est ce qui nous rassure. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est confiant dans les suites de cette instruction. Toutes les personnes mobilisées n'attendent plus désormais que la publication des résultats de l'autopsie.